bientôt chassé par le froid qui tombe sur la tranchée avec le soir les camarades rentrent une autre bougie s'allume un quignon de baïonnette pour bougeoir et accroupi en rond autour de la lumière il se met à jouer à la banque mais la partie s'arrête vite le coeur n'y est pas ce soir je m'engouerais qu'on allait attaquer dit le premier le moine leur fièvre d'un instant est tombé et parle maintenant de l'attaque avec résignation presque de l'indifférence quoi on lèvera quand bien je bois s'écrit brooke qui ne dort pas encore on a fait pire breval a cacheté sa lettre à la bougie je vois son maigre menton qui tremble si seulement après ça on nous renvoyer chez nous soupirent-ils chez nous rentrer toutes les faces s'éclairent subitement les boucheries comme celle des gosses à qui on parle de noël dit donc le moine demande sulfard assis sur le créneau de bois blanc qui lui sert d'escabeau une supposition qu'on te dirait vous allez rentrer chez vous seulement il faudra faire la route à reculons avec un gros rondin sur le dos en plus du sac complet et sans godasse tu marcherais sûrement que je marcherais accepte le moine sans hésiter et toi si on me disait la guerre sera finie pour toi seulement t'as plus le droit de boire de vin ni d'autres vies jusqu'à ce que tu meurs qu'est ce que tu dirais sulfard réfléchit un moment un obscur combat doit se livrer dans son âme eux je pourrais toujours boire du site pas vrai et puis en douce ça m'empêcherait pas d'en mettre un vieux coup de rhum dans le col je te dirais oui